Bonjour à tous les amis c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir de Rien Il y a eu beaucoup de choses de faites durant le off et on a encore beaucoup de choses à faire Bah écoutez c'est parti je vous laisse regarder mon off Ah oui regardez mon off pourquoi parce que Virgil il a fait un off ça c'est cool mais il a pas filmé Pas cool bon c'est pas grave il a quand même bien travaillé parce que tout est fauché Alors que moi j'avais fauché qu'un seul champ ça c'est fauché ça c'est fauché ça c'est fauché ça c'est fauché Mais je ne suis pas tout seul d'ailleurs Virgil n'est pas là mais il y a quand même deux très bons acolytes ici Nous avons Bad et nous avons Papy Et bah écoutez les gars ça va repartir alors juste avant de reprendre la fauche je vous propose un petit atelier On rapatrie toutes les machines et tout le grain je crois que j'avais vidé toutes les moissonneuses Attends je regarde ah non j'en ai encore dans la john dire là si un camion peut venir Donc les gars je vous mets un petit accéléré juste le temps que comme ça dès le début on vide les moissonneuses Et on va pouvoir constater ensemble exactement au litre près combien de litres on a réussi à produire Et alors là aujourd'hui je voulais laisser tomber là ça va être un très bel épisode parce que c'est l'épisode où on va pouvoir voir les cochons se reproduire Ah c'est bizarre comme truc Bah enfin on va pas être là pour regarder mais on va voir le nombre augmenter c'est ce que je veux dire Voilà on va gagner des cochons et ça ça va être bien ça va faire de l'oseille Et on a besoin d'oseille parce que j'ai des grands projets de faire un site des moutons d'acheter aussi un champ d'herbe ici Parce qu'il me manque le champ 140 Le problème c'est que j'ai 132 000 euros et des tickets resto quoi Ça va être compliqué ça va être compliqué Mais bon on va essayer Bon allez on ramasse tout ça et une fois que c'est fait on se retrouve Alors ouais petit souci pour passer avec des barres de coupe ici Du coup on va rendre ça plus utilisable si je puis dire C'est à dire qu'on va voilà à partir de là on va tirer au droit comme ça Et ce sera voilà ce sera plus simple Même là le coin on va le faire aller un peu moins on va le faire aller en angle Voilà comme ça voilà ça laisse un peu de aller un peu plus même Voilà bon ça sera peut-être un peu moins réaliste Bon en vrai si si je mets des petits buissons ça se verra pas en plus Comme ça non mais c'est histoire d'être tranquille parce que On s'amuse bien on s'amuse bien mais va faire passer une barre de coupe Alors certains vont dire oui tu devrais utiliser un chariot Les gars on a moissonné j'ai moissonné pendant 10 heures Si vous voulez un chariot tu l'achètes sur ta partie Non mais en vrai c'est bon c'est bon C'est suffisant Ah merde c'est pas la barrière là J'avais mis quoi comme une clôture Ah si c'était ça Ah les barrières elles sont galères sur celui là Voilà boum 2000 euros de clôture pour des piquets en bois Et 3 fils en ferraille Le mec qui les vend il se fait une belle marge je pense La map elle est bien et très contrastée Mais par contre à l'ombre d'un arbre retrouver un piquet Ah oui voilà c'est bon Ok là normalement Oh c'est pas hyper large Attendez on va tester ensemble Ah bah c'est pile ce qu'il faut Ouais c'est Ah bah c'est Faut pas moins large Ok Bon bah c'est cool Bon bah je range le reste Les amis donc tout est rangé Les camions sont vidés Ils sont ici Regardez les 4 bennes Qui ont servi pour ce chantier de malade Sont vidés Et d'ailleurs on est donc à 1 million 874 000 litres d'orge stockés ici Sachant qu'on en avait mis 300 000 dans l'usine Et qu'on en a encore sans doute 200 000 quelque chose Donc voilà non mais de disponible sur la ferme On a 1 million 100 000 Mais plus ce qu'on a déjà consommé On est à 1 million 150 000 quoi à peu près On est bien On est très 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 bien Et ça fait plaisir Même niveau bitrave Regardez on a du stock de tout Sauf du stock d'oseille Ça à l'oseille ça arrive ça repart En même temps vu le prix des parcelles C'est pas étonnant Donc là la mission de cet épisode Ça va être assez simple Ça va être déjà s'installer un petit peu pour les moutons Trouver l'endroit Peut-être déjà acheter la parcelle Bon je vous avoue que ça va pas être évident Parce qu'on est quand même sur un billet Si je veux rien que la parcelle 177 Qu'en en herme Il me faut 671 000 euros Ouais la 177 Si je veux la 194 Ça ça attendra un petit peu J'en ai pas besoin tout de suite Mais après c'est la 192 Je veux installer la ferme Donc il faut compter minimum un billet D'1,7 million C'est pas voilà C'est pas rien C'est pas rien C'est pas rien non plus Donc il va falloir faire de l'oseille Je pense avec le BGA Sachant que là Du coup la mission Aujourd'hui En plus de tout ça Et là ce qu'on va commencer Ce qu'on va faire avec les gars en multijoueur C'est le pressage Mais on a un souci pour le pressage Je vais vous l'expliquer Et la fauche Vu que Virgil a fait une coupe On va en faire une deuxième Qu'on va transformer en foin Parce qu'il va nous falloir du foin Et le foin à la limite Si on en a trop d'ailleurs On pourra en donner aux moutons Parce que les moutons C'est soit de l'herbe Soit du foin C'est moins rentable de donner du foin Parce que forcément Forcément c'est une tâche en plus Mais vu qu'on se sert du foin pour les vaches On s'emmerde pas à faire des champs différents Ce sera plus simple Donc bah les gars Ce que je commence à faire C'est accélérer le temps j'imagine Pour que ça repousse Croissance saisonnière Donc c'est bon Hop Ah bah attendez Avant d'accélérer le temps Est-ce qu'on mettrait pas des trucs dans le BGR En fait je suis en train de me dire Qui t'a accéléré le temps Vu que ça va prendre des plombs On va pousser Est-ce que quelqu'un peut pas monter dans le Dans le Volvo Ou tous les deux en vrai Ah non on en a plus qu'un C'est vrai que j'avais loué le deuxième Si on a un qui peut pas monter dans le Volvo Et un autre prendre un camion citerne Pour m'amener du lisier Quoique attends On est comment dans les usines Ah mais non Il y en a un autre qui doit amener des betteras Ah mais non c'est bon en fait Non non t'embête pas On a ce qu'il faut Il y a juste un qui emmène du lisier Et de l'ensilage Et on est bon On est bon on est bon Parce que je vais mettre le lisier en distribution Là ça va être efficace On a 146 000 litres de lisier Là on va faire beaucoup d'oseille Mais alors beaucoup d'oseille Bah je vous mets un petit accéléré Du temps qui s'accélère Et de l'oseille qui va rentrer Comme ça on a déjà un début de réponse Pour l'achat de la parcelle des moutons Et après évidemment on fauche On presse Et pour le pressage je vous explique Juste après pourquoi on a un problème Les amis nous sommes de bon matin Plusieurs jours plus tard Une bonne semaine s'est écoulée Et on a dû écouler tout le lisier Ah non même pas Distribution de quoi frère T'as rien pris en fait Je suis pas sûr que ça marche des masses Leur histoire de distribution Je crois que ça marchait à un moment Mais on a encore 146 000 Bon alors juste avec de l'ensilage On a fait 500 000 balles Enfin 400 000 balles Parce qu'on avait déjà 130 Je crois qu'on avait pile 132 en plus On a fait Je crois que Papy t'es bon en calcul On a fait pile 400 000 Et regardez Heureusement que je l'arrête Il allait le cheater Bon c'est peut-être C'est peut-être moi qui lui ai demandé De la prendre Mais de toute façon c'est bon On a 500 000 Bah du coup papito Bad Vous pouvez vous saisir Des délicieuses faucheuses Et on va remettre une deuxième coupe par dessus D'ailleurs oui c'est pas fané C'est bien la map qui fait ça Et qu'est-ce que je voulais vous dire les amis Oui pourquoi le pressage C'est galère Tout simplement parce que On va changer de presse Comme vous le savez Là actuellement on a une presse Qui va à 17 km heure C'est cette presse là Elle est très bien On est très content Mais 17 km heure ça fait bien yesh Donc là on est à 30 bottes Je vais la ramener au concessionnaire Et on va la changer Par la presse du DLC Stroarvest Qui fait des bottes de malade Bon en fait non Elle fait des bottes normales Je suis con Qui va très vite plutôt Au lieu d'aller à 17 km heure Elle va à 24 km heure Et ça c'est vraiment cool Par contre je crois qu'elle va nous trouver le On va rester poli mais En tout cas elle va le trouver Elle va trouver ce que vous savez Et on est sur du combien Alors là on était sur 150 000 Sur celle là Mais à mon avis crois moi Elle vaut plus que 10 balles et 1 mars 300 000 Ah bah j'espère bien qu'elle va vite Ouais Et bien sûr on a élargi le pick up Comme pour celle là Pour pas avoir à trop s'emmerder Bon me voici rendu au concessionnaire Je vais vendre Cette big pack 53 000 euros C'est bien Après Oh elle a que 5 heures Non mais le concessionnaire Si tu veux c'est 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 micromania en fait Je crois que c'est inspiré de micromania Après elle a été à peine déballée Ça y est Elle vaut plus rien Bon je la revends quand même On va en acheter qu'une A terme J'aimerais en avoir deux Mais tu sais quoi Quitte à que ça soit nul Là vous allez me dire Oui bah quitte à que ça soit nul T'aurais peut-être bien fait De pas vendre l'ancienne Oui bon voilà Après s'il fallait être complètement intelligent Croyez moi Je serai ingénieur chez Kro N'est pas youtubeur Mais c'est pas grave Alors la big pack Le bail collect J'ai envie d'essayer ça C'est une techno qui est assez sympa Et fourniture de recharge Ah oui alors là on va clairement Mettre en automatique si tu veux J'ai autre chose à faire Que d'acheter des filets Et les mettre dedans Après si vous êtes vraiment chauds En commentaire Et bien vous lancez votre partie en solo Et vous rechargez votre presse C'est les mecs qui s'attendaient Ah non Non mais bon Si vous êtes vraiment chauds Là bon peut-être Peut-être Oh merde Ça spawn où ? Attends ça spawn derrière Ça spawn sur le champ Oui je crois Super Et pourtant j'ai pas payé de livraison Bah ça en a pas affiché Vous la voyez quelque part non ? Ouais c'est ça Sur le champ Non mais je pense que j'ai acheté En fait c'est un brouteur Qui m'a vendu C'est un brouteur Qui m'a vendu la presse Je l'ai acheté par mail Et elle est plus là Je vais recevoir une presse En échelle 1.21 Vous la voyez où vous ? Mais je la vois même pas Sur le champ U Au-dessus de la ferme à vache Ah oui d'accord Alors initialisé Impeccable Roh avec l'ensemble Jundir Krone Ça marche bien Ça marche bien Oui je sais qu'il faut que je nettoie Mon Jundir de temps en temps T'inquiète pas il est à 20h Il est comme neuf Il n'a même pas besoin d'être propre Bon bah je me rends sur le champ Et on essaye ça ensemble Hop me voici arrivé au champ Avec la petite crone Donc regardez Alors il faut déplier ça Parce que je me disais C'est vachement loin Comment ça va faire pour le pick-up Mais en fait regardez Quand tu déplies Il se solidarise en fait Avec le reste Il n'est plus en dolly Et on a donc Tout ça qui s'aligne Vous allez voir normalement Là ça pousse Ça ne paraît pas J'accélère Roh les essieux Ils sont Les essieux Ils sont suiveurs Sur la presse C'est un truc de baiser ça J'avoue qu'à 22-23 Allez on va jusqu'à 25 Roh 25 km heure C'est royal Oh là 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 Bon ça va quand même prendre du temps Je t'avoue que là Je fais le malin Mais quand ça fera 50 heures Que j'y serai Je serai moins heureux Mais ça va quand même Bien nous alléger la tâche Donc je pense qu'on va partir là dessus Alors après Est-ce qu'on va partir Sur trois Enfin sur deux machines Avec ce ramasseur derrière Je sais pas D'ailleurs je vous le dis Tout le pressage sera pas fait Dans cet épisode Faut qu'on presse tout ça Plus tous les champs de foin Qui sont en train d'être fait On va un peu se calmer Oh par contre l'animation Elle est un peu chelou Regardez la botte A peine elle arrive Elle est déjà Elle se fait plaquer contre le sol Il y a le plan Vigipirate Pour la botte apparemment C'est compliqué là Attends Si je place là Roh oui Oh là là Merci Virgile pour le pick-up T'es un roi Oh non ça va l'anime Ouais ok Ça saute un peu à un moment Mais c'est pas non plus atroce Est-ce que ça tombe automatiquement Ou est-ce qu'il faut que je l'active Déchargement automatique quelque part On peut pas activer ça Déchargement automatique Mode de déchargement X, X, X Sinon c'est quoi d'autre X, 2X On peut choisir Si on en décharge que 2 Si on en charge 3 Non bah décharge 3 T'en m'as pas Non mais t'en perds T'en m'as pas mon frérot Décharge tout Décharger les balles Ouais bon ok Bah ça les décharge toute seule Bon bah écoutez Je vous mets un petit accéléré Je vais quand même presser un petit peu Voir comment ça fonctionne Bah ça va être pas mal pour l'autoload Au moins ça va les grouper Ça évitera de faire des zigzags infâmes Après est-ce que ça va les grouper A peu près au même endroit Dans les champs Pas sûr Ça va être un peu aléatoire ça On va voir ce que ça donne Les amis on a de l'andins Alors c'est super Moi j'en presse d'un côté Puis de l'autre papy Il me sort des andins C'est pas des andins C'est des talus On peut déjà les vacher C'est des siloens en silage le truc Ah mais attends frérot Putain on est trop con Faut faner frérot Bon c'est pas grave Ce champ là C'est pas grave Ce champ là On le garde en herbe normale Ce sera pour les moutons Du coup ce que j'ai dit tout à l'heure On a donc un champ d'herbe pour les moutons Oh putain je viens de me rappeler Qu'il fallait faner Et oui puis moi je vois la couleur Je me dis c'est bon quoi Ouais mais ouais mais c'est ça Non non Quand c'est fané sur cette map C'est blanc blanc Oh putain Oh fais chier Bon c'est pas grave Non en vrai de toute façon Il en faudra pour les moutons On a même fait de pas s'emmerder pour celui-là Ah oui donc maintenant Faneuse Par contre niveau fauche Bad t'as bien avancé là Ouais ça va Ça c'est fauché Ça c'est quasiment fini Là l'ouvrier est en train de faire La dernière ligne Il lui reste un petit triangle ici Ouais puis j'ai déjà préparé L'autre champ pour qu'il est Pour l'ouvrier Ouais puis là T'as déjà quasiment fait un tour Là tu t'avances bien Puis il restera que celui-là Alors celui-là Est-ce qu'on l'achète C'est la question Vraiment on a pas fait une première coupe On va pas l'acheter Puis de toute façon À mon avis Ils vont me demander une demi-brique Voilà 400 000 C'est bien Tu les gardes Tu les gardes tes 400 000 Et tu vas attendre un petit peu On les rachètera un autre jour Parce que j'aimerais bien Commencer les moutons Enfin au moins acheter une parcelle Qu'on commence à Voilà à s'installer On peut encore faire de l'oseille Avec le BGA On peut encore faire de l'oseille Avec plein de trucs Notamment les cochons d'ailleurs Ils sont peut-être reproduits Oui ils sont reproduits Ils sont reproduits On leur a donné de la bouffe Normalement santé 100% C'est optimal Ce qu'on leur donne Avec l'aliment Enfin le web à Liban Qu'on fabrique Et donc Ah ouais Ils ont doublé Et donc là on en a maintenant 480 Je vais les laisser se reproduire La puberté passe assez vite Chez les cochons Et la reproduction aussi Je crois que c'est 6 mois Non ou 3 mois C'est 6 mois je crois Je crois que 3 mois C'est les moutons Je sais plus Fracons regarde Bah attends 11 mois Ils se sont déjà reproduits Ouais c'est que ça doit être 6 mois ou quelque chose comme ça Ouais j'ai dû les acheter à 6 mois Puis ils se sont déjà reproduits Ah ceux-là ils ont 0 mois Donc ça doit être ça Ou 5 mois Mais c'est cool C'est cool c'est cool Donc bah écoutez ça continue Moi au niveau pressage J'ai fini un champ En vrai ça va Ça va assez vite Mais bon J'essaye de pas trop vous faire Des accélérés de ça On le fera plutôt Quand on sera plus à le faire Parce que en vue de haut C'est un peu dégueulasse Mais c'est vrai que regardez Bon là On a du mal à se rendre compte Vu qu'il y avait déjà des bottes Un petit peu déparpillées Quand j'avais pas le pick up Mais ça fait des tas de bottes À des endroits Et ça va être tellement plus simple Donc très bonne idée de votre part là les amis Vous me régalez Vous êtes trop malin Allez vous savez quoi Vous m'avez chauffé Je fais le champ aussi Allez hop Ça presse Ça presse Ça presse On avance un peu quoi Les amis Le fanage avance Alors le fauchage est complètement terminé Donc ça c'est une bonne nouvelle La P1 aura été un petit peu moins longue Que d'habitude tout simplement Parce qu'on a perdu deux heures de tournage À cause d'une coupure de courant Voilà C'est le problème d'habiter près de la côte C'est que ça souffle sacrément Quand il y a une tempête Mais bon c'est pas très grave C'est pas très très grave C'est des choses qui arrivent Donc en attendant Tout a été fauché Ça c'est cool Ça c'est endenné déjà Bon c'est ça le prix Là il y en a deux de faner Ça prend un peu de temps C'est ça 15 km heure en plus la fanuse Vous voyez elle fait des petits ratés Mais ça c'est chiant Ça vient un peu de la map Un peu de la fanuse Qui prend pas assez profond On va dire Donc c'est chiant Mais ça va il me restera plus que Trois champs à faner Plus le reste à endonner Et en termes de pressage Donc j'ai quasi Bah j'ai pressé deux champs Et bah toi t'as eu le temps De les ramasser Ouais J'ai commencé un pressage Sur le petit Ok Ah oui donc là Ah ouais T'as fait deux tas c'est ça Trois tas Ouais Trois tas Et ici Et je suis réglé en comment en taille Euh en 220 Ah merde c'est 240 qu'il faut Ouais je crois Ouais 240 En vrai non mais Ouais mais j'ai laissé en 220 Ouais 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 non mais en fait J'ai pas fait gaffe les gars J'ai oublié de repasser en 240 Et bah du coup Bon 220 ça va Y'a pas une écart de ouf On va les faire en 220 Surtout que maintenant on les groupe On va perdre un peu de temps Mais bon ça va avec le Xerion Au pire on achètera un deuxième plateau Ce qui est peut-être déjà le cas D'ailleurs je crois qu'on en a deux Ah non on n'en a qu'un Bon on en rachètera un deuxième Ce sera plus simple pour les transporter Comme ça on aura un max de paille Bon bah écoutez les gars Je vous laisse avec la partie live Sous-titrage ST' 501 Ce que je vais faire aussi c'est lancer un ouvrier Sur le fanage Parce que Papito il a pas eu le temps de tout faner Voilà t'es là Tu touches la CAF Marlon Me demande Jonas C'est quoi cette question de conner ? Pourquoi t'es agent En fait le mec Il est agent du fils Il vient demander sur tous les lives Euh vous touchez Il a un enfant à Charles C'est Balan Bah oui bah attend Je vais lui demander de venir Le petit dernier Vous parlez des petits derniers ? Balan ! Balan ! Oh il a bien grandi hein Un beau bébé hein Il a bien grandi je vais te dire Regardez Non parce qu'ils ont dit que j'avais un enfant à Charles C'était toi Je lui ai dit il a bien grandi Avec ça ils veulent pas me donner la CAF Ils veulent pas Ils veulent pas me donner Non mais la colorimétrie n'a rien à voir d'une caméra à l'autre La colorimétrie de la logité qui est plus Est meilleure ouais Plus accurate hein Ouais mais en fait vous voyez C'est parce que j'ai un teint plus allé avec celle là Parce que là je ressens quand même à un plot de civilisation Bah sur la vraie hein Sur la vraie hein T'es au courant que t'es un plot Au revoir C'est super Donc oui j'ai un enfant Par contre j'ai mon Le bal collect qui s'est envolé Encore ? Et qui est en haut à droite de la map Mais non Ah oui d'accord Le bal collect est là Attends hop Allez vas-y je lance un ouvrier là Terminé Je vais peut-être acheter un deuxième plateau à un moment Parce que là Ça va être vite chiant C'est 4 mois la reproduction je crois Ah ouais Bon on va accélérer un peu en vrai Ici ça se reproduit ici Nous on veut des cochons Alors vraiment sur le 25 J'espère qu'il y aura une vue troisième personne de base Parce que bon Non mais moi je les aime bien hein Je les aime bien Giants Mais que ce soit un modder Qu'il l'ait fait C'est quand même effrayant En fait qu'il l'ait fait sur le 19 le modder C'est cool tu vois Mais qu'il soit obligé de le remettre sur le 22 Et qu'il Que eux l'ait toujours pas mis Giants En vrai Moi je me balade quand troisième personne T'as fait combien de bottes ? T'as fait combien de bottes sur la presse là Virgil ? 402 402 Et il y en avait déjà 30 sur l'autre Donc on s'approche les 500 bottes Ah non mais là Vous vous rendez compte La presse je l'ai acheté en 7 épisodes Et là bam dans les dents Dans les dents déjà 400 bottes Est-ce que j'ai versé assez d'aliments ? Ah on peut en mettre une chier en fait Je vais chercher une autre benne hein Et d'ailleurs le complément minéral C'est vrai qu'il faudrait qu'on en Putain on a 300 000 de produits déjà de l'aliment Mais on se régale Je sais pas qui c'est qui a mis le trigger là Mais de l'avoir mis entre les silos C'était pour me saboter D'accord j'ai compris Vous pouvez pas me l'avancer un peu là ? Je vais l'agrandir Tu sais que Virgil on a déjà 131 000 litres de lisier chez les cochons Ça ça va être rentable aussi A mettre dans le BGA Ah non mais attends attends J'avais pas vu Tu sais on a combien chez les vaches ? Je sais pas non 750 000 300 000 ? 250 000 ? 750 000 Ah Refait de l'ensilage Il nous reste de l'ensilage hein Et c'est bon Mais ça et par contre l'ensilage Virgil ça a été le truc le plus rentable qu'on ait fait Parce que Vu comme on le transporte bien avec le BGA On se régale Oh l'ouvrier est un peu avancé Ça va L'ouvrier est normal Ah mais en vrai le pressage aura bien avancé pour la paille Et là t'es à 500 non ? 477 Bah ouais du coup on a fait 500 Avec les 30 de celle d'avant Incroyable Les amis hein Ça a beau valoir un million Ouais ça vaut un million Ça vaut une barre Ça vaut une barre Mais un million T'as ça frérot Le monstre Et ça fait 778 chevaux Oh l'intérieur on peut l'avoir en full black S-line les gars Et là pour partir de rien il y a quelque chose les amis Il y a quelque chose Il nous le faut C'est un pack dépendeur à chaud De la part de Black Sea Modding Qui a fait encore une fois un travail formidable C'est un excellent modder qu'on a sur cette communauté Vraiment on a beaucoup de chance de l'avoir Regardez Le FK110 avec 15 mètres cubes de capacité Et des pneus Voilà Trailborg Vrede Stein Donc ça c'est la version 15 mètres Là t'as la version 18 mètres Et Et 22 mètres On peut ouvrir la bâche ici Incroyable On active Et ça dépend la chaud Et la capacité surtout 33 000 litres T'as pas à faire le plein toutes les deux secondes Le réaliste faisait 14 mètres Ah oui Donc je pense qu'on va partir là dessus On va en acheter deux Les amis Virgile a beaucoup beaucoup travaillé Comme vous l'avez vu Entre le live Et cette partie 2 Il est inarrêtable ce mec Non mais il est littéralement inarrêtable Non mais alors Déjà regardez Il avait tout fini de presser Ce qui est resté ici Et il y avait du boulot Ça lui a pris déjà une bonne heure Je crois à faire ce côté là Ensuite avant le live Il a refait ici une demi-heure Et pendant le live Il a continué Et après le live Il a continué Donc tout n'est pas encore pressé Mais il y a une grosse partie de fête quand même On est à combien de bottes ? Je me demande on est à combien de bottes ? Là franchement Sachant qu'on en avait 30 Quand on a commencé avec l'autre machine Là on doit déjà en avoir un peu Non mais très clairement Laissez-moi monter dans le John Deere Et appuyez sur F1 800 bottes Donc on va aller chercher les 1000 bottes Juste de paille Et d'ailleurs on va continuer le pressage Les gars vous savez quoi ? Non mais on a du boulot On a pressage, fauchage Et foin à faire On a plein de choses à faire Aussi j'aimerais bien commencer les moutons Mais avant tout ça Évidemment l'important de cette série C'est que c'est notre série Et du coup je vais lire La vie des abonnés On commence avec Numa Qui me dit salut Marlon Ce serait cool d'agrandir Et d'densifier la ville Pour les nostalgiques De reconstruction totale Tu pourrais même faire un étang Dans la parcelle 4359 Parce qu'il y a une rivière Ouais c'est bon ça presse Alors 4359 c'est où ? 43 c'est là Le numéro de parcelle là Faire un étang Ah oui 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 C'est pas impossible Ok Ouais ok ok Donc 4359 Ok Ah ouais c'est vrai que ça pourrait être pas mal De faire un petit étang ici C'est pas une mauvaise idée C'est pas une mauvaise idée Ecoute pourquoi pas Et alors densifier la ville On a déjà une belle ville Après elle est peut-être pas dense Mais peut-être qu'on s'installera par là Pour faire la zone industrielle Là ou de ce côté là Ça pourrait être stylé De faire une grande zone industrielle Avec toutes nos usines Et c'est plus logique De les mettre près de la ville Parce que c'est là où les gens habitent Donc c'est là où il y a des emplois Donc ça parait intéressant En vrai c'est pas con C'est pas con C'est pas con On va peut-être faire ça Plutôt que de la mettre dans la campagne Après d'un côté Densifier un peu la campagne C'est sympa aussi Parce que c'est très vite Plutôt que de tout centrer dans la ville Où il y a déjà tout On va voir Ensuite on a Briac Le mode s'appelle Ajuster la vitesse de travail Oui alors après le problème C'est que ce mode Ça va être la fête On a juste à mettre Que tout va à 50 km heure Et tout va aller très vite Et après En fait le problème de mettre le mode C'est que si on abuse pas Et qu'on met juste un petit peu plus vite Ça va Mais les abonnés Vous allez quand même avoir toujours ce doute Qu'on vous douille un peu Et qu'on augmente trop la vitesse Même si vous me faites confiance Je pourrais le comprendre Donc je vais pas le mettre Mais si un jour On a besoin de modifier un véhicule Parce qu'il a été mal fait On le modifie directement dans le XML Plutôt que de le faire dans le shop Mais merci quand même Pour ton conseil Briac On passe ensuite au commentaire d'Alexandre Qui me dit Pour presser il existe un endeneur avant Que tu peux mettre à l'avant du tracteur Et qui permet de rassembler en 20 mètres Et comme ça tu peux juste presser direct en même temps Alors ça peut être pas mal En gros oui c'est un endeneur Qui s'attèle devant C'est des endeneurs à râteaux Il me semble Enfin comme ça Qui repartent comme ça Je sais pas si on en a de base sur le jeu Ça fait à peu près ça Ça fait à peu près comme celui-là Le truc c'est que j'en avais essayé un Et ça marchait très mal Ça marchait très mal Ça laissait des endemps partout Les trucs c'est que 20 mètres Ouais je vais tout juste les toucher Et encore ça peut être limite Donc je suis pas sûr On pourrait essayer Si tu me donnes la référence de l'endeneur On l'essaiera Mais comme ça là Je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment très bien Ensuite le dernier commentaire C'est celui d'Alexandre Qui me dit Salut j'adore Et je suis PDR depuis longtemps Mais il y a un point négatif Tu fais toujours tous les champs de la même culture Alors c'est pas vrai C'est pas vrai Sur la précédente map les gars Soyez honnête Je faisais rarement tous les champs de la même culture Ou alors c'est quand je voulais faire une grosse récolte Là c'est le cas Parce qu'il nous fallait beaucoup de céréales Pour être tranquille Et pour avoir beaucoup de paille aussi Comme ça on a pas besoin d'en refaire Le truc c'est que je peux comprendre Que oui ça soit assez redondant Il me dit Tu devrais faire max 3 champs de la même culture Alors bon 3 champs comme ça peut-être 3 champs comme les 3 là Non tu vois c'est impossible Donc en fait je pense que ce qu'on fera Et ce qu'on faisait dans la partie 1 De partir dans la saison 5 C'est qu'on mettra Le site des cochons tout en betterave Le site des vaches tout en maïs Le site des poules tout en blé Le site des moutons en herbe du coup Et on fera des rotations Tu vois les vaches d'un coup Feront le blé et tout Et on fera que une culture Sur tout un site Mais pas sur toute la map Là pourquoi on l'a fait sur toute la map Tout simplement parce que Au site des cochons en fait J'ai pas assez de champs encore J'ai pas encore Surtout quand j'ai semé J'avais pas le 93 Donc dites vous que vraiment On était pas On était pas super à l'aise Donc il fallait absolument Que j'aille de l'autre côté Et je me suis dit Quitte à y être de l'autre côté Quitte à avoir fait déplacer les moissonneuses Autant semer tous les champs Donc évidemment là je suis d'accord Que c'était peut-être un peu abusé Ça nous a permis de faire La plus grosse moisson Tu vois on peut pas écrire L'histoire de la chaîne Si on est toujours Trop petit champ Trop petit champ Trop petit champ Mais quand on aura assez de champs Du côté des sites des cochons Ça va être un investissement à faire Je pense qu'on va descendre jusque là Dans ce cas oui On aura plus besoin D'aller s'emmerder là-bas On laissera les cultures des vaches Aux vaches Et comme ça ça permettra D'avoir plein de cultures différentes Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis absolument d'accord Et c'est peut-être d'ailleurs C'est peut-être la dernière fois Qu'on se met tous les champs Sauf à la fin On sera peut-être A la toute fin de la série Dans 6 mois Dans 7 mois On se fera une grosse grosse moisson Je pense Où on moissonnera toute la map Et là Ça sera un truc de malade Mais il faudra beaucoup d'argent Et tout ça Et je n'en ai pas encore Bon écoutez Je vais me mettre un petit accéléré Je continue un petit peu le pressage Je le terminerai sans doute pas aujourd'hui Parce qu'il y en a beaucoup Et qu'il faut qu'on avance un petit peu Sur le sujet des moutons Même si ça va être compliqué Parce que j'ai toujours pas d'oseille Donc il va falloir qu'on trouve des solutions Alors je vais m'arrêter là pour le pressage Parce que je pense qu'on en a vu assez aujourd'hui du pressage Mine de rien J'ai fait un petit 100 minutes Tu vois J'ai pressé quelques bottes On s'approche des milles dangereusement Mais je pense que voilà Ce sera le but du off Ce sera de terminer ce pressage Et aussi de terminer le foin en vrai Parce qu'on a beaucoup de foin à faire Regardez là On a un beau champ Ici Pas mal de boulot aussi à faire Mais ça va être cool J'espère qu'on va avoir assez de foin Parce qu'on en a plus grand chose en fait Après le foin je crois que ça Ah non ça va pas du tout Non j'avais dit je crois que ça va Mais c'est faux C'est entièrement faux J'ai combien là J'ai Il devrait nous mettre le total en litres Parce que là il nous met 75 Mais il pourrait mettre bottes et litres Mais du coup ça fait Tout rond 600 000 litres de bottes Donc c'est quand même pas mal C'est pas mal Alors que là oui Il était temps de faire de la paille Mais on est tranquille Niveau paille je vous le dis Mais vous vous rendez compte Mais ça va même pas rentrer On a que 550 de place Non mais je crois que les hangars là On va les remplacer Parce que par des hangars comme ça en vrai Je crois que ce champ là Et même ce côté là On va en mettre un là Et un à aller là Comme ça on aura foin Encilage Et paille Et ceux là on va les garder Mais juste pour le style Ou au cas où on en a vraiment trop Parce que dans ceux là On peut en mettre 1000 je crois Voilà 1000 Donc en vrai Il nous faudra peut-être même les deux Donc je crois Bah vous savez quoi On va peut-être faire ça maintenant En vrai Peut-être faire ça maintenant Alors je sais que j'ai d'autres investissements à faire Techniquement avec les moutons et tout ça Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a des investissements à faire partout Tout le temps A chaque fois qu'on croit qu'une ferme est terminée Bon on se met le doigt dans l'oeil Ah faut prendre plus large Bah vous savez quoi C'est pas plus mal C'est pas plus mal Parce que au moins ça va nous permettre Que ce soit plus navigable en camion Cette histoire Bah écoutez je vous mets un petit accéléré Parce qu'en vrai Y'a pas de Y'a pas de Y'a pas grand chose Je vous montre juste le hangar Combien il coûte Je sais même plus Combien il coûte Où est-il C'est bien j'ai pas un milliard de silos Putain fallait le voir Alors il fait cette taille Il coûte que 40 000 en plus Ça va Bah vous savez quoi Bon y'aura des vaches Qui seront un peu dans le hangar Bon c'est pas grave Parce qu'en fait Il faut que je laisse de la place Pour passer en camion Sinon ça va nous emmerder Très franchement Donc tu sais quoi Je vais le mettre là Je vais le mettre comme ça Ouais je pense que c'est C'est le mieux qu'il y a à faire On va s'éloigner Mais au moins Pour passer en camion Je serai pas à m'énerver C'est peut-être le meilleur choix Voilà Impeccable Bon ok Bah je vous mets un accéléré Parce qu'il faut que j'en place un là aussi Voilà là c'est nickel Là c'est nickel On peut donc stocker 1000 d'enrubanés 1000 de paille Enfin même 1500 de paille Et 1500 de foin Donc en vrai là On est à l'aise au bar les gars On est tranquille Je pense qu'on fera jamais Autant de foin ou autant de paille Même si on en a un peu On en a un peu Je te l'avoue On en a un peu Mais ça devrait le faire Donc ça c'est super cool C'est super cool Oh là là Cette ferme franchement Est-ce qu'on l'a pas maxé de ouf Tu vois genre en vrai Ça manque de rien Ça manque peut-être D'un peu de rangement A la limite Oh et encore Regardez j'ai un peu de place Puis les moisseux Ils sont pas tout le temps là On les barre de coupe On les met un peu dehors Il faudrait peut-être Un grand bâtiment Mais ça va En vrai dans l'ensemble ça va Bah maintenant ce qu'on peut faire C'est peut-être accélérer Un petit peu le temps Pour que les cochons Puissent se reproduire Parce que je les ai bien nourris Durant le live Ah oui Alors là les gars Ils ont bien mangé Ils ont bien mangé Ils ont bien mangé Regardez D'ailleurs il valent 400 balles Je sais pas c'est quoi Le prix max d'un cochon Attends on l'achète combien Juste mais faut que je sache Pour avoir une indication Pour savoir combien ça rapporte D'ailleurs il faudra peut-être Qu'on place l'usine Qui les transforme en viande On les achète Un cochon adulte On l'achète 416 Donc pour le moment On n'est pas rentable Sur ce qu'on a acheté Mais bon Vu que ceux qui vont se reproduire Ils sont gratuits Entre guillemets Ils ne coûtent que de l'aliment Ça devrait être pas mal En plus regardez J'en ai en réserve Là je suis super bien Ça nous fait du lisier d'ailleurs Donc ça c'est trop bien Il va falloir que je le récupère Il faut que je replace des fosses Ça fait longtemps que je le dis Mais sinon c'est nickel Donc bah écoutez Ce que je vous propose Moi c'est que j'accélère le temps Peut-être quitte à accélérer le temps Mettre de l'ensilage Dans le BGA Parce qu'on a un ensilage Plus lisier Donc on va être très bien On va être très bien Vous savez quoi Ah mais attends Mais j'ai des betteraves là-dedans Ils ne pouvaient pas me les enlever Les betteraves Le papito Quelle idée Ah bah super Bon je vous mets un petit accéléré Je remplis tout ça Alors bon c'est vrai Faut vraiment que je baisse sa capacité Les gars je le sais J'ai pas eu le temps de le faire Du coup on fait avec C'est des trucs que j'ai ensilé quand même C'est une machine que j'ai payé Mais elle a abusé Je suis d'accord Toujours est-il que du coup c'est bon Donc là je peux accélérer le temps Je crois que le BGA est activé BGA est activé Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Le seul défaut c'est que mes vaches Ça fait longtemps qu'on les a pas nourri Il va falloir qu'on reprenne On va reprendre Mais ça sera au prochain épisode Bah en fait une fois qu'on aura Tous les matériaux pour On sera vraiment bien Niveau sillage vous allez me dire Oh tu vas bientôt en manquer En vrai j'ai encore un silo complet Plus maintenant l'enrubané On le garde exclusivement pour les vaches Et il en reste encore 181 bottes de 6500 litres Donc ça fait 1,2 million Donc on a encore 2 millions d'ensilages On a encore de quoi les nourrir On fera un ensilage bientôt Mais ça va On a encore un peu de marge je pense Alors il faudra qu'on traite aussi Toutes les betteraves Pour faire de l'oseille Parce que c'est vrai que Dans le BGA c'est bien Mais je me dis qu'une usine De betteraves sucrières Ça pourrait être sympa Je pense qu'au prochain épisode Les gars on va se lancer Dans la betterave sucrière On va transformer tout ça En betteraves sucrières Parce qu'on en a assez Pour les cochons On va en mettre de temps en temps Au BGA Mais c'est pas forcément C'est le plus rentable Le plus rentable je trouve Que c'est avec le lisier Parce qu'il n'y a pas forcément Besoin de trop s'embêter Pour le transformer On gardera l'usine ici Mais on prendra les betteraves sucrières Et on l'emmènera Dans une usine Qu'on construira peut-être Sur une parcelle là-bas Peut-être en vrai En bord ici Ou je sais pas encore où Mais ça pourrait être intéressant Donc là s'il accélère le temps Les amis Les cochons vont se reproduire Et C'est vrai que ça aurait été bien De nourrir les vaches quand même Parce que ça m'aurait permis Ça m'aurait permis d'en vendre Parce que là J'en ai beaucoup déjà J'ai quand même 480 vaches Mais on reprend ça les gars On reprend la semaine prochaine Je préfère qu'on fasse les choses bien Plutôt que là je me précipite Pendant que je suis en solo Vaut mieux Voilà Vaut mieux que quand on sera plusieurs Je pense qu'on sera plus efficace Allez ça accélère du coup On gagne de l'oseille Comme vous pouvez le voir 222 000 237 000 Je crois par contre Est-ce que le bégiâtre Est-ce qu'on récupère bien Eh non ça distribue pas le lisier Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Ça ne distribue pas le lisier Attends les betteraves Sucrières coupées On peut les vendre Quand même ça on fait beaucoup Les pierres on peut les vendre aussi Mais je sais pas pourquoi Ça distribue pas C'est à côté Je sais pas pourquoi Ça distribue pas le lisier Qui est dedans là Dans l'autre Ça c'est un truc Que j'ai toujours eu Beaucoup de mal à comprendre Bon attendez On va quand même accélérer Votre torche à gaz Ouais il faut vraiment Que je remplace aussi la torche à gaz Je sais vous êtes nombreux à me le dire Mais il y a trop de trucs Que je dois acheter Il y a trop de trucs Que je dois acheter C'est pas évident Comprenez moi les gars Comprenez moi Alors on est comment là 380 000 euros Putain on est bien C'est vrai qu'on gagne rapidement De l'argent avec ça Le BGA c'est vraiment Ah bah attends Oh bah j'ai des betteraves dedans Oh trop bien J'ai rien dit en fait Je me régale Super Attends ça veut dire Que c'est celle là Qui sont utilisées Ah ouais C'est bizarre comment ça marche C'est un coup Il y a celle là qui marche Un coup il y a celle là qui marche Bon après tant que c'est alimenté En vrai j'ai envie de vous dire On fait un maximum de méthane Et de digesta Qu'on revend direct La vie est belle La vie est belle Les cochons on est comment ? Les cochons Pro production on est déjà à 50% Niveau prix On arrive bientôt au prix qu'on voulait Donc on va laisser le temps s'accélérer les gars Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je vous mets un petit accéléré Du temps qui s'accélère Alors Oh 1,4 million Et les gars C'est pas Je pourrais comprendre Que certains me disent Mais les gars Tu cheat ? Non non regarde Revenu de Zine Biogaz 300 000 50 000 Alors la 50 000 C'est qu'on en avait presque plus 294 000 388 000 Alors parce qu'on a le mix parfait On a le mix parfait avec On a quand même un WBGA Dites vous que ça carbure Et j'y ai mis 600 000 litres Enfin même quasiment 800 000 J'ai mis 800 000 litres d'ensilage Plus des betteraves Plus du lisier à des moments Je sais pas si il y a du lisier Qui a été traité Pas tellement Mais plus des betteraves Donc on a un mix qui est parfait Qui est complètement optimisé Et encore On pourrait encore améliorer Notre méthaniseur Ça je le sais Enfin notre co-générateur Qu'il faut que j'améliore Faut que je vende le petit Que j'en mette un gros Dites vous que déjà C'est très très rentable Donc on est au mois de septembre Maintenant les amis Il faudra que je termine les foins aussi Il y a des trucs à faire partout Mais je préfère qu'on se concentre Sur les choses dans la P2 Qui sont pas des tâches agricoles Mais qui sont plus de l'organisation Les cochons on est comment ? Alors ils ont bien mangé J'ai revidé la benne d'ailleurs Et ils se sont reproduits encore une fois Et d'ailleurs maintenant Ils vont être deux à se reproduire à chaque fois Deux groupes de cochons Donc attends Est-ce qu'on gagne encore de l'argent Avec l'usine Bugaz ? On gagne encore de l'argent Avec l'usine Bugaz ? Parce que j'en ai encore dedans On est comment ? J'en ai encore un petit peu dedans En effet Donc attends On va accélérer jusqu'à Bah là on va être pas mal déjà 1,5 million On va être pas mal déjà On va être pas mal Donc les cochons continuent Bel et bien de se reproduire On atteint Donc sur des cochons Qui ont 17 mois On atteint 525 euros Les gars dites moi en commentaire C'est quoi le maximum ? On a 359 000 litres de l'isic Il va falloir qu'on transforme En électricité En BGA Ouais dites moi en com' les gars Combien faut les vendre ? 525 on est déjà rentable Surtout que là Maintenant tous les cochons Qu'on a ensuite Ils sont gratuits En fait c'est juste de la naissance Ça nous coûte juste L'aliment qu'on fournit Et on en a en stock J'aime autant de dire On en a en stock Plus que tout ce qu'on a C'est royal En fait c'est le maïs Qu'on va manquer Assez rapidement En même temps on avait pas fait Énormément de récolte de maïs en moisson C'était le reste de l'ensilage Faudra qu'on reprenne ça aussi Mais cette fois ci On fera en fractionné Je vous rassure Pas tous les champs d'un coup Donc ça c'est génial Bah écoutez les gars On a un mis en 4 Est-ce que ça va être assez Pour acheter toutes les parcelles ? Je suis pas sûr Mais ça va être assez Pour peut-être définir Ce qu'on va faire Dans le prochain épisode C'est à dire Un peu de forestier Le retour du forestier sur la chaîne Parce qu'on veut s'installer Ici Et pour ça Il faut s'installer dans une forêt Pour cocher les objectifs D'ailleurs que je vous affiche Regardez On en a déjà fait quelques-uns Les objectifs Un autre qui est Alors déjà Avoir 3 fermes Ça ça va arriver Avec ça Et en plus on va en cocher un deuxième C'est raser une forêt Pour y installer une ferme Et c'est dans la forêt 192 Qui nous coûte La modique somme De 981 211 euros Quand même Quand même Quand même Là il me faut 671 000 Ça fait envie Ça fait envie Je réfléchis En fait je vais pas faire de folie Je vais pas l'acheter Parce qu'en soi On en a pas besoin Tout de suite de celui-là Tant qu'on peut faire du forestier Dans cette parcelle-là Ça me va En fait je pense qu'on va creuser tout là Et le chemin il passera dans la ferme Ça sera hyper joli Dans la hauteur là Ah ouais Dans la zone là On va tout creuser On va peut-être louer du matériel forestier Il va falloir qu'on en achète aussi un peu en partie Ou alors on fera la tronçonneuse J'ai hâte de voir comment on va s'organiser avec les gars Mais là les gars Je vous le dis Là le site des moutons il va être fou J'ai installé d'ailleurs plein de Plein de petits enclos Je sais pas encore lequel on va mettre En vrai C'est vrai que celui-là C'est l'un des meilleurs C'est celui qu'on avait déjà sur Parti d'un saison 4 Mais on a aussi un autre Qui était sur Solomonde Celui-là Qui était vraiment ouf C'est celui-là C'est vrai que celui-là c'est quelque chose aussi Celui-là c'est quelque chose aussi franchement Quitte à peut-être le modifier un petit peu Pour changer un petit peu sa gueule Attends Ah on peut changer la couleur déjà Ah ouais j'avoue que le style un peu jaune là Ça pourrait changer Ou blanc Ça pourrait donner une idée à la ferme Qui change un petit peu Ah là en vrai T'as plani Tu mets des petits trucs en béton Je pense que ça Ça sera notre grosse mission du prochain épisode Les amis Là je vous en parle déjà un petit peu Et on mettra peut-être un côté un peu ancien tu vois On s'en servira pas Mais ça sera pour donner un réel cachet à cette ferme Ça sera joli Attention il y a celle-là Elle est jolie celle-là Le problème c'est qu'elle en prend que 200 Après techniquement on peut en mettre 5 D'un côté les gars Il y a un avantage à avoir plus de Ah il y a celui-là aussi Ah avec l'enclos c'est pas mal Il y a un avantage à avoir plus d'enclos Alors certes il faut du coup remplir 5 enclos Mais l'avantage C'est que Et aussi il faut vendre les moutons Il y a un autre défaut C'est qu'il faut vendre les moutons Sur 5 enclos différents Mais l'avantage c'est quoi C'est qu'on a 5 triggers de spawn de laine Donc il y a moins de chances Que ça se remplisse trop rapidement Et que ce soit plein Je pense qu'en vrai c'est peut-être le plus joli Il est super beau Quitte à qu'on arrondisse peut-être à 250 Qu'on augmente un petit peu la capacité Je pense que vous me l'autoriserez Comme ça on en a que 4 à mettre 4 ça sera sympa à gérer 4 hangars là comme ça Après on fait des parcelles un petit peu partout Ça ce sera de la fauche à faire pour les nourrir J'ai trop hâte qu'on fasse les moutons les gars Si vous avez des idées Je vous laisse me les mettre en commentaire Je crois qu'on va arriver au terme de cet épisode les amis Vous savez quoi J'ai terminé de faner ce petit bout de champ que j'avais terminé Que j'avais pas terminé justement Et on sera pas mal Allez tu sais quoi je fais même le champ là d'après Comme ça au moins on avance un maximum Allez bah petit accéléré Parce que je me dis J'ai pas assez bossé en 7p2 encore Et voilà comme ça il restera plus Ouh la sensibilité Il restera plus qu'un seul champ à terminer De faner Ensuite il faut rendonner Mais ça Bon C'est l'idée de Papito Son endeneur Là moi j'en veux pas J'en veux pas Donc je le laisserai s'abuser avec son endeneur Mais en vrai dans le off Ce qui va être fait du coup Ouais c'est ça C'est faner Et nous on va terminer de presser avec Virgil Peut-être presser celui-là aussi en plus Et comme ça on sera nickel Et comme ça prochain épisode Je vous le dis les gars Le but c'est quoi ? Ça va être de faire de l'oseille avec les vaches Parce qu'on aura tout pour les nourrir Du coup on aura vraiment tout Donc faire de l'oseille avec les vaches Finir peut-être un peu de faire de l'oseille avec le BGA Avec ce qui nous reste dans le silo Mettre en place une usine de traitement de betterave Donc pour faire de l'oseille avec du sucre Et faire de l'oseille avec les cochons Parce qu'on pourrait déjà d'ores et déjà en faire Parce qu'on se rend pas compte Mais 500€ le cochon c'est pas énorme Mais x200 ça fait 100 000€ Et x240 ça fait genre 120 000€ Et là je pense qu'ils sont pas encore au max de leur prix Donc en plus vu qu'on a une santé à 100% On va se régaler les gars Je vous le dis tout de suite Bon les amis Et puis évidemment Le prochain épisode construction du site des moutons Ça c'est évident Ça va être ça principalement la mission Clairement Parce que depuis le temps que je vous le promets Il va être temps de le faire Mais en vrai je trouve qu'on se débrouille pas trop mal On s'installe assez vite sur cette map Mais en même temps il va falloir La fin d'année arrive à grand pas Il faut encore que je fasse le site des moutons Le site des poules Peut-être un site maraîcher Un site de Astro Harvest Qui sera un peu dans le coin Ici ce sera peut-être le site des chevaux Il y a plein de choses à faire Et des gros défis de malade Donc vraiment je me plains pas Mais il y a du boulot Allez gaste énergie Ciao à tous